bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien comme je disais la semaine dernière sur ma vidéo j'ai testé colorista pink la nouvelle coloration un peu funky chez l'oréal qui était une catastrophe je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu du coup je vous disais qu'aujourd'hui j'allais vous parler de voilà il s'agit de l'éponge en silicone de maquillage en fait on en a beaucoup parlé en ce moment il en existe plusieurs modèles plusieurs marques d'ailleurs moi j'ai reçu donc celle de la marque silydrop il y a quelques temps et j'avais envie en fait vous proposez vraiment un crash test genre directement en live je teste pour la première fois est ce que j'en pense je pense qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup de temps pour avoir du retour pas du recul par rapport à ça je pense que quand on utilise directement on peut voir ce que ça donne ou pas là clairement non du coup je suis déjà maquillée donc du coup je l'ai déjà testé mais je trouve que le coup de main se prend assez facilement du coup je peux vraiment vous faire un retour assez critique en fait de ce produit là directement depuis un crash test donc du coup ce que je vous propose c'est que donc je vais tester avec deux produits avec un correcteur et avec le fond de teint je vais faire d'abord le correcteur et après le fond de teint et puis après je mélangeais histoire de voir quels sont les rendus etc donc je vous laisse avec le test et de toute façon on se retrouve à la fin pour le bilan c'est parti alors c'est parti pour le test donc je vais commencer par le correcteur que j'ai posé là donc du coup ce que je vais faire donc là c'est le correcteur rêve blanc color stay qu'en fait j'ai gagné un concours chez beauty éclat et donc du coup c'est la première fois que je le teste en plus mais donc c'est un correcteur liquide je vais tester ça avec un correcteur liquide donc c'est parti donc déjà je vais grossièrement appliquer le correcteur sur la peau donc après ils disent pour avec le correcteur en fait de plier pour le côté cernes et tout ça parce que c'est vrai que c'est un peu gros quand même l'embout bon on va voir ouais alors je pense que j'en ai mis trois tonnes parce qu'en fait il y a en effet un détail important à savoir c'est que donc l'éponge n'absorbe pas c'est ça un peu leur argument de vente on va dire du coup ça fait pas la peine d'en mettre autant donc ils disent de d'abord tapoter pour appliquer le produit pour bien entre guillemets l'étaler et après de tirer la matière alors je tire la matière mais alors ils disent pas de traces mais ça fait des traces on voit des petits traits je pense qu'à la caméra ça ne se voit absolument pas mais ça fait des petits traits donc du coup bon ça se voit donc je vais plutôt y aller en tirant et en tapotant parce qu'en tapotant ça fait pas du trait mais alors j'en ai vraiment mis trois tonnes quoi c'est noir j'en ai mis partout bon du coup ça fait plus office de fontain que de correcteur là pour un coup sinon après j'avais peur qu'en fait en étirant ça enlève beaucoup de matière mais finalement pas comme ça quoi j'avais peur vous savez qu'il reste pas assez de couches de couches d'épaisseur quoi ils disent rendu naturel bah franchement c'est un peu sceptique quand je l'ai reçu je me suis dit voilà c'est encore un nouveau gadget comment est ce qu'avec un machin en silicone ça peut faire de maquillage qui soit bien mais c'est plutôt pas mal je pense quand même parce que du coup la comparaison là clairement pas en point de vue éponge mais c'est le beauty blender je pense quand même que le beauty blender permet absorbe peut-être plus de produits mais aussi il laisse plus de produits sur la peau que là que malgré tout ça manque un peu on va dire c'est une deuxième couche et bon donc du coup de l'autre côté donc je vais y aller avec le fond de teint alors là je dois y aller avec parcimonie c'est le Naked Skin de Urban Decay et du coup donc là je l'ai mis sur la main et je vais donc prélever avec l'éponge et appliquer sur la peau je pense en fait que moi je préfère le geste inverse c'est à dire qu'en fait pour appliquer d'abord venir étaler et ensuite tapoter pour les faire en vie naturelle alors que clairement ils disent l'inverse mais ça me semble pas dans notre sens ça me semble vraiment pas une bonne idée je trouve que ça fait pas justement ça fait pas naturel du tout quoi par rapport à la matière et entre guillemets au confort ben en fait c'est vraiment mais vraiment doux ce qui est plutôt agréable je trouve que du coup même si on compare parce que le geste est quand même un peu similaire au pinceau finalement de quand on se maquille vous savez au pinceau plat pour appliquer les fonds de teint c'est comme ça on tire en fait on a tendance à quand même si on tire je trouve que c'est quand même beaucoup plus doux l'éponge j'aurais cru que c'était froid alors qu'en fait c'est pas froid mais c'est pas désagréable c'est pas très précis dans l'application en fait mais en même temps finalement pour le fond de teint c'est pas très gênant que ce soit pas précis donc là je vais finir d'appliquer le fond de teint franchement il faut que j'ai le teint qui est quand même vachement bien uniforme ça ça me surprend plutôt je trouve que le teint est vraiment uniforme et c'est plutôt pas mal on dirait que j'aurais quand même tendance à venir essayer de au doigt pour certaines zones venir tapoter en fait pour pour finir ce que je vais faire c'est que je mette le fond de teint quand même de l'autre côté on dirait que par rapport à la quantité de matière c'est clairement c'est clairement un gain de matière quoi tout à l'heure comme le correcteur c'est ce que je mets en temps normal quand après j'utilise le beauty blender finalement là j'en ai carrément mis trop et à côté juste avec cette éponge là clairement j'en ai mis quand même beaucoup moins pareil pour le fond de teint là j'en recharge mais juste vraiment un tout petit peu d'habitude je mets deux ou trois pressions avec le beauty blender donc clairement leur leur truc de vente principal c'est leur argument de vente principal c'est quand même le gaspillage faire moins de gaspillage de matière c'est clairement leur force parce que le machin il absorbe pas rien du tout quoi après ils disent aussi point de vue hygiène et tout ça c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup comme ça absorbe pas de produit pour le nettoyer c'est quand même beaucoup plus simple puis je pense que ouais avec un peu de savon tous les jours c'est plutôt rapide à laver et du coup me connaissant moi personnellement j'aurais peut-être plus tendance à en effet le laver tous les jours alors que le beauty blender c'est chiant à laver et je le fais pas non plus tous les jours donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir de maquiller parce que là j'ai l'impression d'être un zombie et puis je vous retrouve après pour le bilan et en bonus oui messieurs dames vous avez l'application en direct du mix cosmic metals le rouge à lèvres que j'ai eu pour noël et qui est trop beau par contre il file dans du coup contour des lèvres et parce que c'est une couleur chelou contour des lèvres transparent je vois dans le retour mais j'ai vraiment l'air blanche c'est moi ou j'ai vraiment l'air blanche pourtant j'ai pas j'ai pas l'air blanche là là je j'ai l'air tout à fait normal là-bas j'ai l'air tout à fait blanche parce qu'avec le rouge à lèvres ça ira mieux regardez moi cette beauté regardez moi cette beauté 1 un alors Rien à dire, n'est-ce pas ? C'est canon Sur ce tas de belles paroles lipsticks Revenons-en au sujet de la vidéo quand même C'est-à-dire l'éponge Alors, bilan, 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 bilan Je ne l'ai pas nettoyé, il est trop sale Bilan, je suis plutôt agréablement surprise Je ne m'attendais pas à ce rendu-là Je m'attendais à ce que ce soit quand même quelque chose de plutôt accessoire Clairement, je ne pense pas le comparer au Beauty Blender Parce que l'application et finalement le rendu ne sont pas du tout les mêmes Si je devais vraiment comparer Si je devais choisir entre les deux Je pense que je resterais quand même malgré tout sur le Beauty Blender Même s'il absorbe du produit Parce que je trouve que l'application est plus Déjà, ça laisse plus de produit sur la peau Comparé à l'éponge L'application est quand même plus agréable Et le rendu Je ne vais pas dire que le rendu fait plus naturel Parce que là, clairement, ça fait un rendu qui est naturel Mais ça fait un rendu qui est plus Plus couvrant en fait Donc clairement, c'est un rendu qui est plus couvrant avec le Beauty Blender qu'avec ça Je le comparerais plutôt au pinceau plat Depuis que j'ai le Beauty Blender, j'arrête d'utiliser le pinceau plat comme ça pour appliquer mon fond de teint Ou un pinceau quelconque d'ailleurs pour appliquer mon fond de teint Je l'applique uniquement soit au doigt quand j'ai vraiment la flemme Soit au Beauty Blender Mais clairement, pour moi, la comparaison pourrait se faire entre les deux là Clairement, je trouve que le rendu entre les deux Le rendu est plus naturel avec celui-là Parce que du coup, le pinceau Je trouve que naturellement, on va étirer Et naturellement, ça va faire un peu les traces de pinceau Je ne sais pas, moi, je ne me verrais pas tapoter en tout cas avec un pinceau plat comme ça Ensuite Donc là, ça le remporte Pour le rendu, beaucoup plus naturel Le côté, ça n'absorbe pas trop de produit Clairement, quand on utilise un pinceau comme ça Clairement, la quantité de produit qu'on laisse à l'intérieur, c'est abusé Et puis en termes de confort aussi Je trouve que ça, c'est beaucoup plus doux que les pinceaux Mes pinceaux sont doux Là, c'est ceux de BH Cosmetics Ils sont quand même assez doux Mais ça, ça l'est encore plus Je trouve que l'application est vraiment, vraiment beaucoup plus agréable Qu'avec les pinceaux comme ça Ensuite, j'avais noté quelque part Combien ça coûtait Donc, ils les vendent seuls ou par deux L'intérêt de les vendre par deux J'avoue que c'est assez limité Mis à part si, en fait, vous voulez en acheter pour deux personnes différentes Sinon, je pense que ça ne suce pas particulièrement vite Ça se nettoie après chaque utilisation Donc, voilà, je ne vois pas trop l'intérêt qu'il y en aurait d'être par deux Petite chose là Parce que je suis en train de le remarquer Sur la mienne Apparemment, ils ont eu des problèmes de fabrication Lors d'une fournée Oui, enfin, lors d'une série En fait, il y a eu un problème de fabrication Ce qui fait que moi, j'ai l'impression que j'ai le film En fait, si vous voulez, c'est un bout de silicone Et dessus, ils ont mis en fait un film Et ce film a tendance à se décoller L'ARP nous avait envoyé un message pour nous dire Justement que si jamais ça arrivait, il ne fallait pas hésiter à lui tirer Et qu'elle nous en renverrait Et du coup, moi, clairement, je suis en train de voir que c'est en train de se décoller Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça risque de se déchirer Je verrai avec l'usage Tout ça pour dire qu'elle est vendue 14 euros seule Et 22 euros par deux Je pense que si on ne me l'avait pas envoyé, je ne l'aurais pas acheté Parce que, comme je disais au début, je trouve que ça fait quand même plutôt gadget Mais maintenant que je l'ai Je pense que je vais l'utiliser Et est-ce que je la recommande ? Je dis, plutôt, si vous êtes déjà passé au Beauty Blender Clairement, non pas trop Si vous utilisez des pinceaux pour vous maquiller Moi, je dis, ça vaut le coup de tester quand même Parce que c'est quand même pas trop mal Donc, voilà Et sur ce, je crois que c'est terminé Cette fois pour de bon Si jamais vous avez déjà testé l'éponge en silicone Je sais que ça tourne vachement, vachement en ce moment sur Internet Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé Et puis, en like et en s'abonne, bien entendu Si jamais vous avez kiffé la vidéo et si vous voulez en revoir plus Si jamais vous avez kiffé le rouge à lèvres Vous avez kiffé le rouge à lèvres, forcément N'hésitez pas à vous abonner Et puis, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz